Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve avec une délicieuse recette de couscous aux couleurs d'automne avec butternuttes, carottes, navets, pommes de terre et un confit d'oignons avec des raisins secs, des boulettes de viande hachée et du poulet. Donc pour le bouillon j'aurai besoin de 2 cuisses de poulet, la moitié d'un butternut que j'ai coupé et de 4 pommes de terre. Donc c'est une recette pour 5 personnes, 2 poignées de pois chiches à peu près, là j'ai un oignon coupé finement et une gousse d'ail que je vais écraser par la suite, 2 grosses carottes que j'ai coupé grossièrement, 2 gros navets aussi que j'ai coupé, de la coriandre fraîche, du concentré de tomate donc à peu près une cuillère à soupe et aussi une cuillère à soupe d'arissa. Pour les épices j'ai utilisé du curcuma, du cumin à bâton de cannelle, du gingembre et des épices à couscous. Et bien sûr un peu de sel, un peu de poivre. Donc je commence par mettre mon oignon avec de l'huile d'olive, j'écrase ma gousse d'ail, voilà je fais suer mes oignons et je vais rajouter mes épices. Donc là je rajoute les épices à couscous, voilà l'anis en poudre, le bâton de cannelle, le gingembre, là c'est du curcuma, de l'arissa donc à peu près une cuillère à soupe d'arissa, une cuillère à soupe de concentré de tomate, donc je mélange et je vais rajouter par la suite mes cuisses de poulet, donc ces deux cuisses que j'ai coupé en quatre, un peu de sel bien sûr, du poivre, un peu d'huile d'olive parce que je trouvais que c'était un peu sec, voilà je mélange, et je vais rajouter les légumes qui mettent un peu plus de temps à cuire, donc les carottes et les navets, un peu de sel pour les légumes, je mets de l'eau bouillante à hauteur des légumes et du poulet à peu près, voilà, je vais mettre le couvercle et laisser cuire environ 25 minutes à feu moyen, une fois que c'est fait je retire mon couvercle, voilà, je mélange un peu, je vérifie que mes carottes sont presque cuites, donc faut pas qu'elles soient cuites, presque cuites, encore un peu ferme, et je rajoute mes pois chiches, mes butternuttes, et mes pommes de terre, excusez-moi, voilà, je rajoute un peu de sel pour ces légumes là, un peu de poivre, je mélange, et je vais remettre le couvercle pour laisser cuire toujours, donc là pendant 15 minutes, et je retire le couvercle et je retire le poulet, voilà, je vais prendre le poulet pour le mettre au gris dans le four pour faire griller mon poulet, je vais remettre le couvercle et laisser cuire mon bouillon encore 15 minutes, donc là j'ai badigeonné mon poulet avec de l'huile que je fais dorer, voilà, ensuite j'ouvre mon couvercle, je vérifie que mes légumes sont cuits, voilà, je vérifie aussi les pommes de terre, ils sont cuits, donc mon bouillon est prêt, je peux rajouter la coriandre fraîche, voilà, je mélange, je goutte pour voir s'il manque pas un peu de sel, j'hésite pas à en rajouter s'il en faut, je mélange, je laisse encore bouillir une ou deux minutes, et je vais éteindre mon feu, mon bouillon est prêt. Ensuite on va faire le confit d'oignon, je mets un peu d'huile d'olive et 4 oignons coupés grossièrement, voilà, donc je vais faire cuire dans de l'huile d'olive, là je mélange, je rajoute un peu de sel, un bâton de cannelle, et je vais rajouter mes raisins secs, aussi du cumin, voilà, j'ai mis un peu de cumin, donc j'ai fait tremper des raisins secs dans un peu d'eau, voilà, et je les verse dans mes oignons, donc les raisins secs, vous en mettez en quantité que vous voulez, selon vos goûts, et vous mettez avec un peu d'eau aussi dans les oignons, voilà, vous laissez cuire à feu doux pendant 30 minutes en remuant de temps en temps, voilà, je remets le couvercle, je regarde ce cuir, une fois que mes oignons sont cuits, voilà, je mélange, et je vais pouvoir rajouter 4 cuillères à soupe de sucre, donc environ une cuillère à soupe par oignon, si vous en mettez plus, voilà, je vais mélanger et augmenter mon feu, voilà, pour faire carameliser mes oignons, tout en remuant, attention à ce que les oignons ne brûlent pas, ça va très vite, et une fois que les oignons ont pris une petite couleur brune, c'est qu'ils sont prêts, voilà, donc mon cofé d'oignon est prêt, je vais pouvoir faire mes boulettes de viande hachée, donc c'est tout simple, c'est de la viande hachée avec du cumin, des épices à couscous, du sel, du poivre, voilà, je mélange bien, et je vais les faire cuire à la poêle, avec un peu d'huile d'olive, je vais les faire dorer des deux côtés, donc je les retourne et les fais dorer des deux côtés, et quand ils sont bien dorés, je vais rajouter une louche de bouillon du couscous, pour que mes boulettes aient bien le goût du bouillon, et je vais laisser cuire tranquillement, ensuite on passe au couscous, le couscous se fait en trois étapes, on met d'abord de l'huile avec un peu de sel, on mélange, voilà, et ensuite on rajoute un peu d'eau froide, donc là c'est à vue d'oeil, je ne peux pas vous dire exactement les quantités d'eau, il faut vraiment que vous vous fassiez confiance, que vous fassiez ça à vue d'oeil, donc je rajoute de l'eau froide, je mélange bien, je sépare bien les grains, une fois que c'est fait, je verse mon couscous dans mon couscoussier, pour faire cuire pendant 20 minutes, à feu bien chaud, voilà, au bout de 20 minutes, je remets mon couscous dans mon saladier, donc là c'est l'étape 2, donc ça se fait en trois étapes, on fait trois fois la même chose, donc je retire mon couscous, je remets dans mon saladier, je vais mélanger, attention parce que c'est très chaud, moi je m'aide avec mon fouet, voilà, et je remets de l'eau froide, je mets de l'eau froide, je mélange bien, toujours à vue d'oeil, ensuite quand c'est un peu moins chaud, je peux travailler mes grains avec les mains, je remets dans mon couscoussier, et je laisse cuire encore 20 minutes, voilà, et la dernière étape, on recommence une dernière fois, donc au bout de 20 minutes, j'ai remis mon couscouss dans mon saladier, et je remets encore un peu d'eau froide, attention à la dernière étape, de ne pas mettre trop d'eau, parce que le couscouss est presque cuit, donc il faut mettre juste ce qu'il faut, voilà, et je vais remettre dans mon couscoussier, pour la dernière fois, à cuire, environ 20 minutes, voilà, mon couscouss est cuit, je vais rajouter une bonne cuillère à soupe de beurre, voilà, je vais laisser fondre mon beurre, et ensuite, je peux travailler mon couscouss, donc là, c'est la dernière étape, donc c'est important de bien séparer les grains, donc on travaille bien les grains, avec les mains, voilà, mon couscouss est prêt, donc j'ai fait mon bouillon, mon couscouss, mon confit d'oignon, mes boulettes de viande hachée, mon poulet est grillé, je peux faire une belle assiette, je dépose des carottes, des butternuttes, des pommes de terre, des navets, des pois chiches, du bouillon, une cuisse de poulet, quelques boulettes, le confit d'oignon, voilà, une recette délicieuse, vraiment, avec le confit d'oignon, ça fait un sucré salé, un délice, j'espère que cette recette vous aura plu, la recette est terminée, à bientôt !